Bon ben là, on est avec François en train de faire du chien de traîneau. Et ça a failli être dramatique. Bonjour. Commençons par une petite devinette. 36 cèdres, vous savez ce que c'est ? C'est la température enregistrée à Moutes le 13 janvier 1968. J'en ai des frissons. Le froid polaire, les grands espaces, le Grand Nord. Pas la peine d'aller le chercher bien loin. En plein hiver, direction le massif jurassien. On y trouve de la neige, de la glace, des forêts, du soleil qui éblouit, du blizzard qui refroidit, des reines, son traîneau. Et des chiens avec traîneau. Qu'on se le dise, le Grand Nord, c'est entre le Haut-Jura et le Haut-Douc qu'il faut le chercher. Alors faites comme moi. Oubliez le Groenland, la Norvège, la Finlande. Cet hiver, c'est entre Moutes et Prémamont au début de votre aventure polaire. Ah, le massif jurassien. C'est toujours un plaisir d'y retourner. Surtout en hiver. A condition, bien sûr, d'aimer la neige. Et le froid. Moi, c'est ce que je recherchais. Ça tombe bien. J'avais envie d'évasion nordique. Me voilà donc en route vers une des terres les plus froides de France. Et le début de mon aventure allait m'entraîner dans la Combe Bessive, où j'allais rencontrer François et ses chiens de traîneau. Tout content à l'idée d'aller se promener. Ils savent qu'on part, là ? Ils sont super canards. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus sauvages, entre guillemets. Il y a quoi comme race ? Donc là, nous, on travaille beaucoup avec le chien esquimau du Groenland. Donc tous les gros costauds que tu as ici, juste derrière, qui seront en base, en bon attelage. Donc tout à l'arrière, pour amener la puissance. Ah, c'est ceux derrière, c'est ceux qui tirent, ceux devant, ceux qui guident. Voilà, la puissance derrière. Et après, des chiens un peu plus rythmés devant. Le croisé Husky Groenlandais. Le mélange vitesse, puissance, endurance. Ah, ben c'est parfait ça pour ton activité. Croyez-moi, j'avais hâte de partir en balade. Et visiblement, je n'étais pas la seule. Une fois attelée, les 40 chiens étaient difficiles à retenir. Ça jappait dans tous les sens. On est là, c'est parti ? Tu les mènes à la voie ? Alors, tout se passe à la voie. Là, je vais communiquer avec mes chiens de tête. Je leur dis go pour aller à gauche et 10 pour aller à droite. Et puis après, voilà, tout un mode de communication qui se met en place, comme les intonations, comme... Hey ! Hey ! Là, on va parler plus aux chiens derrière, en base. Ceux qui sont là pour amener à l'arc de la puissance. Spinto ! Spinto ! Je peux t'aider ? On descend, là ? Là, on descend, on va aider les chiens, ne serait-ce que soulager son propre poids. Chez ! C'est quoi de chez ? C'est une formule de départ. Ok, les chiens, voilà, plusieurs. Ok, les chiens, on y va. C'est une attonation. Les voyelles, en fait ? Tu vas entendre aussi le yup, yup, yup ! Ça, c'est la formule. On accélère, on part à la chasse. Ah, d'accord. Tu verris avec ton dialecte. Allez, le tâton. Voilà, mais là, il m'a abandonnée. Tu vas les guider. C'est bon, tu reviens ? C'est mieux quand t'es là. Ah, d'accord, 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 d'accord. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Bravo ! Ils te font confiance ? Ah, totalement, ouais. Confiance et respect mutuel. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pourquoi t'aimes ces chiens particulièrement ? C'est des beaux chiens, c'est des chiens qui sont là, qui sont présents. Quand ils vous regardent, ils vous regardent. T'aimes ça, ouais. Quand ils ont une bêtise à faire, ils la font devant vous. Le Groenlandais, généralement, voilà. Tchou, tchou, tchou. Allez, tchou. Là, on est sur une piste polyvalente, là, qui parcourt ce qu'on appelle la Combe des Cives. C'est une ancienne combe glaciaire. C'est un peu le trou à froid du secteur. Là, on est en Sibérie française, secteur du Val de Moute. Avec du soleil, quand même. Avec le soleil et cette combe, voilà. On ne s'en lasse pas. Elle a toujours des ambiances différentes, des lumières différentes. C'est toujours un endroit magique. Et il fait vraiment froid, normalement ? Alors oui, ici, généralement, c'est un endroit où on a la neige un peu avant tout le monde. On la conserve un peu après tout le monde. Donc, voilà, on peut dire qu'on est sur un secteur privilégié. Et les températures ? Cette année, on a eu de moins 20, un peu moins 25. On n'a pas eu de record de température. On n'est pas à l'abri encore. Non, 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 voilà. Mais voilà, c'est dans tous les cas un endroit qui reste frais. J'ai adoré ces moments. Je serais bien restée avec François et Samuels, mais je devais déjà partir vers de nouvelles aventures. En tout cas, si vous avez l'occasion de faire une rando en traîneau, foncez ! Les meucheurs sont nombreux dans la région. Les chiens du Groenland ne sont pas les seuls à profiter du froid jurassien. Sur la route de Chaux-Neuve se trouve un endroit fabuleux, où vit en semi-liberté une quinzaine d'espèces d'animaux du Grand Nord. Au Parc Polaire, on observe de près des rennes, des cerfs ou encore des mouflons. Et c'est l'idée de Gilles, un amoureux des animaux. C'est un spectacle où on ne s'en lasse pas. Le paysage est magnifique, les ondes, la relation avec l'animal. C'est vrai que tous les jours, on l'apprécie différemment. Il y a un changement permanent et la relation avec l'animal aussi, elle évolue en fonction de celui qui nous approche, le timide, le téméraire, le curieux. On a une centaine d'animaux sans caractère différent. C'est ce qui est magique. On n'a naturellement pas des préférés, mais des relations plus intimes, plus proches avec certains individus qui se livrent aussi plus facilement. Cette intimité est intéressante parce que la relation qu'on peut entretenir avec eux nous permet d'être intégrés dans le groupe. L'origine du parc est à chercher du côté de la meute de Groenlandais. Il y a plus de 30 ans, c'est la rencontre avec ces chiens qui a poussé Gilles et sa compagne à quitter Besançon pour s'installer en pleine nature, au plus près des animaux. Allez là, petit gamin, ils vont se recoucher. Alors là, vous avez une meute qui est constituée de neuf individus. Bon, ils prennent de l'âge, ils sont beaucoup plus calmes. Tous les chiens qui sont là sont les descendants de nos premiers chiens. Et maintenant, c'est nos derniers chiens. C'est un choix que nous avons fait pour pouvoir se consacrer aux loups. Donc les premiers louveteaux, ils vont nous aider à les éduquer, à les apprivoiser pour qu'il n'y ait pas de crainte avec nous. Et puis on va continuer notre aventure. J'étais pressée de découvrir moi-même le parc polaire. J'avais très envie d'approcher ces bêtes. Mais je devais patienter encore un peu. Pour le moment, je prenais la direction du massif du Mont d'Or. C'est là que m'attendait Stéphane pour une initiation à la pratique du ski de randonnée nordique. Vu mon peu d'expérience en la matière, j'appréhendais un peu. Ça ressemble aux skis de piste. Ah oui, c'est pas loin des skis de piste quand tu les regardes sur ce versant-là. Mais après, si tu regardes sur l'autre côté, tu vas trouver les écailles des skis de fond classiques. Les écailles, en fait, qui sont le système d'accroche récupéré sur les skis de fond. Sur cette face-là, ce que tu vois aussi, c'est l'écart comme en alpin. Et puis après, tu as... La fixation. Oui. Ça diffère ou pas du ski alpin ? C'est une fixation de télémarque où tu auras toujours le talon qui va pouvoir décoller. Ok. On chasse ? Tu y es. Waouh. Quel beau paysage. Qu'est-ce qui t'a mené à la pratique du ski nordique ? Au départ, j'étais skiaire de fond. Et puis, ce que je retrouve à l'intérieur de ces skis-là, c'est plein de bon sens paysan. C'est ni plus ni moins que les vieux skis bois d'antan. Ah oui ! Qui étaient les skis utilitaires. Le ski de fond, c'est vraiment un matériel qui est adapté à une pratique de compétition pour faire des kilomètres. Et moi, ce que je vais te proposer, c'est plus une balade dans la nature. Où on va à la découverte du patrimoine, de l'environnement qu'on a par ici, en dehors des sentiers battus. En fait, tu es en train de m'expliquer que pour toi, c'est le meilleur vecteur de découverte de ton paysage, en fait. Quand on aime la glisse. Quand on aime la glisse. En fait, c'est ça le ski nordique. C'est la rando qui permet de prendre le temps, de discuter, d'échanger, de passer un moment ensemble. La plupart des gens avec qui je vais me balader, c'est en mode promenade et on discute, on échange beaucoup. Et puis après, tu vas avoir des attentes qui peuvent être plus sportives ou un peu plus freeride en descente. Mais en fait, tu as la liberté de faire ce que tu veux avec ça. Tu n'en as pas marre de skier avec une débutante, là ? Tu n'as pas envie d'aller skier, vraiment ? Ah si, non, mais là, je suis blasé. Non, c'est sympa. Merci. Non, non, c'est mon métier. Ce que j'adore, c'est faire partager le maximum de ce que j'aime là-dedans. Et après, je m'adapte au niveau des gens, à leurs attentes. Et c'est la qualité du ski qu'on va faire par rapport à moi, elle a peu d'importance. Dans chaque journée, je vais me régaler, trouver des petites pauses pour moi. Et puis, ce qu'il y a autour est changé sur ce que j'aime de mon pays. J'ai l'impression que tu aimes autant le rapport humain, le contact humain, que finalement le ski. Ça se sent chez toi, ça. Oui, c'est classe. Mais c'est valorisant aussi pour toi en tant que guide, en fait, cet échange que tu as avec les gens. Et plus ils sont demandeurs, plus tu arrives à donner. Et donner, c'est aussi recevoir, je crois. Allez, on rentre à la maison ? Ben oui, ça replonge un petit coup juste derrière. Un peu de sport, maintenant qu'on n'a pas poté. J'ai l'impression d'avoir 90. Ma journée, déjà bien chargée, n'était pas terminée. J'avais encore un peu de route à faire. Je quittais le Haut-Douc pour le Haut-Jura, direction Prémanon, un village que je commence à bien connaître. Sur le chemin, j'apercevais la croix de la Roche Champion, ses falaises, et je traversais la commune de Chapelle-des-Bois. Ma prochaine étape était l'espace des montes polaires inauguré en 2017. Je connaissais déjà sa patinoire, j'allais à présent découvrir son étonnant musée. A peine entrée, j'étais frappée par la beauté du lieu. La scénographie, blanche et épurée, me donnait l'impression d'évoluer sur la banquise. Bien vu pour un musée dédié à l'exploration polaire et à Paul-Émile Victor, le plus jurassien des aventuriers. Alors cet explorateur de renom pour l'île Victor, qu'est-ce qu'il a légué au Jura ? Des souvenirs. C'est vrai qu'il a vécu plein d'aventures assez extraordinaires. Et puis des objets, des photos, des dessins aussi qu'il a pris. Ça, c'est des photos qu'il a pris lui ? Oui. Et les dessins aussi. Là, il était au Groenland. Il a passé deux hivers en fait au Groenland. Il a vécu avec le peuple ? Comme un esquimau parmi les esquimaux, comme il le disait lui-même. C'est long. Et il a appris leur langue, il a fait des dessins, fait des relevés, mangé comme eux, chassé comme eux. Et là, on est à quelle année à peu près ? 34-35, il passe un hiver parmi les Inuits. Il revient en France et il repart au printemps après, en 36, sur un traîneau. Ça, c'est le traîneau sur lequel il a ? Il a traversé le Groenland pendant plusieurs semaines avec des chiens. Et il a passé un nouvel hiver ensuite avec les Inuits pour compléter ses études. Quel est l'élément de ce musée dont tu es le plus fier ? Que tu aimerais bien me montrer. Ce qui est sympa, c'est l'ours polaire. C'est le symbole de l'Arctique. Arctique vient de là. Arctos en grec. Ça veut dire ours. Parce qu'il y a l'étoile polaire qui est tout en haut et qui fait partie de la constellation de la petite ours. Et il se trouve qu'en plus, l'ours polaire vit là-bas. Donc c'est le plus grand carnivore terrestre du monde. C'est ça, il est immense. On se rend bien compte, ça. Ben oui. C'est assez incroyable, là. Donc on peut dire qu'on a au moins un ours polaire dans le genre. Oui. Il est là. Il est là. Le musée se visite rapidement. Alors sur place, n'oubliez pas d'aller dans la salle consacrée aux expositions temporaires. C'est toujours une belle surprise. Ce jour-là, je découvrais les clichés incroyables de pureté du photographe animalier Vincent Munier. Quand la neige est au rendez-vous, rien de tel que le ski de randonnée pour observer la nature. On peut facilement sortir des sentiers battus, se lancer sur des pistes non damées et suivre la trace d'un animal. C'est ce qu'aiment faire Clément Rota et Xavier Thévenard, le champion français d'ultra-trail. Ces deux sportifs prennent beaucoup de plaisir à conjuguer entraînement et observation de la nature. Une passion qu'ils partagent avec Stéphane, mon prof de ski, qu'il n'allait pas tarder à rejoindre. Les trois campères ont l'habitude de parcourir le massif du Mont d'Or. Que ce soit avec des skis en hiver ou en courant, basket au pied le reste de l'année. En dehors des pistes, même quand ils évoluent à rythme soutenu, ils observent de nombreuses traces de pattes. De chevreuils, de renards, de blaireaux, voire de lynx. Ce jour-là, la piste suivie les a guidés devant un terrier. Ben le voilà ! Tu vois pour le coup, Sylvain m'avait parlé d'un terrier, il savait pas trop peut-être blaireaux, mais je sais pas ce que t'en penses exact. Ça me semble plutôt à l'intérieur de renards. Tu regardes les traces autour, ça ressemble du renard. Ouais, t'as vraiment le détail sur l'empreinte, tu vois, on a l'espèce de petit triangle qui est en arrière qui va correspondre à l'emplacement du pouce. Je crois qu'il est en dessous. Ouais, moi je pense qu'il est en dessous et puis qu'on va quand même pas trop trop traîner à le déranger, ça doit être un certain stress quand même pour lui. Là, je pense que c'est le genre de truc que tu dois observer un peu ça aussi. Ben surtout là, en backcountry, on a la chance de pouvoir voir ça, parce que quand on reste sur le ski de fond, on est conditionné à la piste, donc on voit pas tous les jours des terriers de renards. C'est ça qui est intéressant avec la pratique. C'est sûr, c'est sûr. Et puis pour le coup, je pense, si on peut faire un parallèle entre trail et puis rando nordique, tu vas profiter pleinement de la nature, tu vas être acteur de ta trace un peu là-dedans. Avec le backcountry et puis le trail, tu vas où tu veux, dans la forêt, dans la montagne, tu suis la ligne de crête que tu veux et puis même l'effort physique qui est assez similaire. Une part de basket, tu t'évades. En somme, talon libre, esprit libre. Esprit libre. De mon côté, je glissais aussi, mais sur la glace de la surprenante patinoire de Crémano. Allez, c'est parti. Je n'avais jamais joué au hockey, mais aucun stress. J'étais bien entourée. Moi, je suis avec Gauthier, là. Monsieur, il est là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette activité ? Moi, je n'ai jamais joué. La grosse différence qu'on a entre le mini-hockey qu'on peut proposer là et le hockey, ça va être que le hockey, on voit ça comme un sport violent, on voit ça comme des gens qui se rendent dedans. On a énormément de protections qui sont obligatoires. Ici, on voit, tout le monde peut jouer. On a juste besoin de nos gants et d'une crosse. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir découvrir la glisse. De différentes manières. Qu'une patinoire, ce n'est pas uniquement tournée en rond. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement professionnel de quoi de faire. Bien sûr que non, on a un public familial sur la station. L'idée, c'est de répondre au public qui vient sur la station. C'est de pouvoir proposer une activité qui ne soit pas météo-dépendante. Vous le faites exprès ! Du coup, quand on a du soleil, quand on a une tempête de neige, quand on n'a pas de neige... On peut se réfugier ici. On peut quand même avoir des activités à faire sur la station. Donc, en fait, ça fait vraiment partie de la vie de Prémanon. Elle est complètement intégrée à la vie culturelle, sportive, sociale. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, c'est la banquise dont on parle dans le musée. Qui illustre le musée. Voilà, c'est ça. Chouette ! Il était temps de repartir vers Chaux-Neuf. C'est fou comme le temps change vite en montagne. 40 cm de neige fraîche venait de tomber en quelques heures à peine. Je roulais prudemment. Ceci dit, route déneigée ou pas, les animaux du parc polaire n'allaient pas m'attendre pour prendre leur repas. Je bravais donc les conditions météo pour vite retrouver les soigneurs du parc. Amélie, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ? Là, on va leur donner à manger. Génial ! Pour passer des granulés, tu vas pouvoir m'aider. Tu fais attention au cerf, quand même, qu'ils ne s'approchent pas trop. Ouais ! C'est pas dangereux, ça ? Non, après, ils sont habitués. Comment ça se fait qu'on puisse rentrer comme ça, tout à fait librement dans ce parc ? Chez eux, quoi, sur leur territoire ? Chez eux, bah ici, en fait, ils sont en semi-liberté. Alors, tu vois, ils vont tous arriver. Ils vont tous arriver, dès qu'il y en a une qui suit. Ils sont en semi-liberté, on les habitue à les nourrir directement, bah, de cette façon. De la main à la main ? Voilà, de la main à la main. Donc, ils sont habitués à nous voir. Et ils sont assez proches, ils ne sont pas du tout craintifs à ce niveau-là. Quelle est la race de ces chevaux ? Alors là, ce sont des Konikpolski. Donc, c'est des chevaux polonais. Ah oui ? Tu connais le tarpon ? Ah oui, les petits chevaux. Bah, le tarpon, c'est un cheval qui a disparu. C'est un peu préhistorique. C'est le cheval qui se rapproche le plus génétiquement et physiquement du tarpon. D'où viennent ces animaux ? Ça, c'est des animaux qu'on récupère dans différents parcs, en fait. On fait des échanges avec les différentes espèces, différents animaux pour le sang, renouveler le sang. Donc, après, c'est des animaux qu'on récupère de plusieurs endroits. Du coup, jamais du même endroit. Voilà, c'est son frère et soeur, pour la consanguinité. Donc là, tu as feuille juste devant. Coucou. On va lui donner à manger. Elle est trop belle. Viens, là. Voilà, viens. Ah, Gilles. Alors, Gaëlle. C'est la hôte du Père Noël, là. Oui, c'est la hôte du Père Noël, regarde. Excellent. C'est du lichens, regarde. Génial. Oh là. Hé, doucement. Viens là, ma belle. Viens là. Ah, je ne vais pas faire de jaloux. Allez, tiens. Ça, c'est du lichens qui vient de Suède. C'est le lichens qui trouve en grattant sous la neige pour se nourrir l'hiver. Tous les matins, tu viens les nourrir ? Oui, et puis la journée, les visiteurs aussi participent à ce nourrissage. C'est vrai ? Ils participent à ça ? C'est pour ça qu'ils sont si habitués ? Oui, c'est bien. Ils ne stressent pas, ils sont contents de nous voir. Tu m'étonnes, quand tu arrives avec la hôte du Père Noël, je comprends qu'ils soient contents de moi. Là, on a les plus gourmands parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas. C'est vrai ? Pourquoi ça ? Ils ont déjà mangé ? Oui, ils ont déjà mangé. On nourrit la petite diatrie aux rennes. Puis là, on va aller voir les bisons. On va voir les bisons ? Ah oui ? Le bison, c'est un autre modèle. Ce n'est pas câlin comme la reine. C'est vrai ? On ne peut pas s'en approcher ? Non, c'est dangereux. Il faut faire attention. Il faut être très prudent. Et toi, tu as eu envie de prendre des bisons ? Oui, parce que c'est des animaux. Le bison d'Europe que l'on a ici, il est en conservation. C'est-à-dire que les petits qui naissent ici sont appelés à être retournés dans le milieu naturel plus tard. D'accord. Donc, tu as un peu une mission de sauvegarde ? De prolongement du patrimoine ? Oui, c'est une mission que tous les parcs zoologiques ont. Bien sûr, la conservation implique une réintroduction dans le milieu naturel. Que tu fais. Ciao, les rennes ! Maintenant, on ne les intéresse plus. Non, c'est clair. Ou moins. Moi, ça m'a bien plu. J'ai passé un bon moment avec vous. Salut, le bébé. Salut, le bébé. On va se mettre un peu plus loin, là. Je vais t'en mettre un peu plus large. Donc, ils sont le quatre. Il y a quatre assiettes. Quatre assiettes. Ok. Quatre gamelles. Est-ce que tu peux me faire très rapidement la fiche d'identité du bison ? Là, c'est le bison d'Europe, bison Bonasus. Alors, c'est un bison qui est aussi lourd que le bison d'Amérique. Mais lui, c'est un sélectif arbustivore qui vit en forêt, qui est capable de se dresser sous ses pâtes arrières pour manger des feuillages, des écorces. Et il vit où ? Il vivait chez nous, en Europe. Mais la déforestation a fait qu'on les a chassés. On les retrouve dans les PID jusqu'à la dernière guerre mondiale, où ils ont failli complètement s'éteindre. Et les quelques bisons qui restaient dans les parcs zoologiques, et originaires du Caucase russe, 27 bisons ont sauvé l'espèce. Donc, le plan d'élevage, il sert à ça. La vocation du parc, c'est de faire de la conservation. C'est pas d'enfermer des animaux, juste à des fins pédagogiques. C'est de faire de la conservation et que l'action que l'on mène, c'est à la nature, c'est à l'homme. Il était temps, à présent, de nous éloigner du troupeau. Mais avant de partir, je profitais une dernière fois de ce spectacle magique. Vous voyez qu'il manque pas d'activité dans notre région. Je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine, nombreux à regarder mes aventures et j'en suis très heureuse. Voilà, donc c'est là sur France 3, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous restons en lien, hein, sur les réseaux sociaux. Vous et moi, vous et moi, on reste en lien. D'ici là, je vous embrasse et prenez soin de vous.